L'Occitanie va avoir une place particulière dans les JO de 2024 pour que justement nous puissions en faire les JO de toute la France et également des JO très populaires. Donc nous lançons aujourd'hui l'Occitanie Olympique 2024. Tout d'abord nous allons avoir un comité de pilotage avec des sportifs de notre région, avec le comité d'organisation des JO, avec bien sûr le délégué interministériel, mais également Tony Estanguet, Bernard Lapassé, bien sûr également Claude Onesta. Et puis ce que nous voulons à travers ce comité de pilotage c'est bien sûr proposer des sites d'entraînement, c'est-à-dire qu'il n'est pas à les rechercher eux-mêmes que nous nous soyons force proposition, mais c'est aussi la mobilisation de l'ensemble des clubs de notre région, alors bien sûr les clubs professionnels, mais aussi les petits clubs, parce qu'à travers ces JO 2024 nous pouvons avoir un réservoir de bénévoles qui pourraient participer à cette formidable aventure que sont les JO et ça serait aussi une reconnaissance pour tous les bénévoles des mouvements sportifs. Puis aussi on va commencer la mobilisation en ayant des ambassadeurs dans chaque territoire sur ces JO 2024 parce que je pense que c'est un moment qui sera une grande fierté pour la France, une grande fierté donc aussi pour l'Occitanie et il faut dès à présent se mobiliser qu'on soit la première région prête pour proposer un réseau de bénévoles qui seront motivés, qui seront très bien informés, mais également des sites qui permettront ainsi d'irriguer toute la région et pas uniquement les grands centres sportifs urbains. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1